Alors qu'il n'a pas trouvé de club pour la rentrée, Adil Rami entame sa reconversion professionnelle. Dimanche 13 août 2023, il fera ses débuts en tant que consultant sur Amazon Prime Video. Et, à la rentrée, il officiera également sur TF1. Ça sent la fin. Depuis le Sacre de la France lors de la Coupe du Monde 2018, Adil Rami n'a pas vraiment brillé sur les terrains de foot. Recruté par le club turc de Fenerbahs en 2019, le défenseur n'a joué qu'un match. Et, six mois plus tard, il a résilié son contrat. Il s'est ensuite engagé à Sochi, mais n'ayant disputé aucun match, il a quitté l'équipe reprochant au club de ne pas respecter ses engagements. Il a ensuite passé une saison au Portugal avant de rejoindre le club de Troyes. Après la relégation de l'équipe en Ligue 2, Adil Rami avait l'espoir d'être recruté dans un club de Ligue 1 pour terminer sa carrière, mais pour l'instant, il n'a décroché aucun contrat. Les débuts à la télé d'Adil Rami, il pourrait donc prendre sa retraite sportive plus tôt que prévu, d'autant que sa reconversion est déjà toute trouvée. Adil Rami a été recruté en tant que consultant pour Amazon Prime Video, qui diffuse les matchs de Ligue 1, rejoignant ainsi Thierry Henry. Il officiera dans l'émission Dimanche Soir Football, présentée par Marina Lorenzo et Félix Roy, dès dimanche 13 août 2023, avant le match Strasbourg-Lyon. A la rentrée, Adil Rami sera également sur TF1. Dans un communiqué, la première chaîne a annoncé que le champion du monde 2018 rejoindrait l'équipe du magazine Télétroute. Il y proposera des interviews de joueurs, notamment ses anciens coéquipiers de l'équipe de France. Depuis plusieurs mois déjà, Adil Rami se prépare à cette reconversion télévisée. Dans une interview accordée à Pure People, il indiquait avoir eu recours à des implants capillaires pour pallier sa calvicie naissante. Je pense que je vais travailler à la télé ou à la radio et pour moi, si est-ce important de me sentir bien. Pour pouvoir bien communiquer et montrer une belle image de moi et ce complexe, je préfère l'éviter, disait l'ex de Pamela Anderson. Une chose est sûre, il est prêt pour la télé. J'aime-y ! Sous-titrage ST' 501